Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la gestion commerciale Quadrafac, choix de notre entreprise. Nous allons ici dans cette fenêtre paramétrage, vous constatez différents menus, notamment en constante dossier, c'est dans ces constantes dossiers que je vais définir l'activité de l'entreprise. Est-ce que je vais être en activité négoce, pour faire des matériaux de construction, grosses pistes en viande, cavistes, garage multimarques, des activités métiers comme BTP, artisans ou pépiniéristes. Nous allons avoir cette définition des métiers, cette définition de gestion commerciale, tout ce qui est la vente, définition des achats définition de la caisse, avec dans certains cas, si vous le souhaitez, une clé d'accès dossier qui permettra à tel ou tel collaborateur d'interdire ou d'autoriser certaines tâches. Après ce paramétrage d'entreprise, différents types de paramétrage, et nous allons nous intéresser, TVA vente, ventilation des ventes, nous intéresser disais-je plus particulièrement aux articles et aux clients. Maintenant nos clients. Les clients, nous allons y accéder par la liste de clients, symbolisée par les jumelles noires. Voilà, ici la liste de tous mes clients, ça peut être également les prospects. Ici tous ces critères, qui ont été faits directement par l'outil Quadra, ou des critères libres, que vous êtes créés vous-même. Il va m'intéresser de connaître tous mes clients qui sont du département 64, voire un fini un peu plus, 643. Voilà, j'ai 7 clients dans le 643. C'est 7 clients dans le 643, je peux envoyer en liste Excel pour autre traitement dans l'entreprise. Voilà, maintenant la liste des clients complète. Et ici, nous allons aller en liste saisissable. La liste saisissable, ce sont des tableaux que vous pouvez vous créer vous-même. Ici, je me suis créé mon tableau, mis à jour règlement, c'est-à-dire le mode de règlement, les remise et l'encours autorisé. Et je peux ainsi modifier tous mes encours au kilomètre. Maintenant, cette liste étant faite, je peux accéder en tant que collaborateur à ma balance client. Je peux connaître tous mes clients à ce jour, notamment sur ce client-là. Et je peux regarder et justifier avec mon client une facture qui a été envoyée il y a quelques mois. A ce client, je peux lui envoyer un relevé de compte via mail directement. Ce mail sera classé dans sa fiche client. Ou je peux faire plus simplement un relevé classique papier. et j'envoie mon relevé à ce client. Maintenant, ici, nous allons demander nos statistiques. C'est-à-dire un zoom rapide sur la fiche du client, l'analyse 2009, l'analyse 2008 sur ce client-là en particulier. Mais ici, je peux demander des statistiques sur tous mes clients avec une ou deux années d'analyse. J'analyse mes clients. Je regarde donc mon chiffre d'affaires 2009, mes marges 2009, 2008, 2007. Alors là, c'est pour tous mes clients en global. Je peux demander le détail de ce client-là précisément, avec mon analyse mois par mois, chiffre d'affaires 2009, mes marges 2009, chiffre d'affaires 2008, mes marges 2008, etc. Et toujours, je rappelle qu'on peut envoyer ce document Excel. Maintenant, toujours à partir de cette liste de clients, je peux regarder plus précisément une fiche, c'est-à-dire nom, adresse, téléphone, les différents commerciaux qui suivent ce client-là, les tournées, les sous-tournées, les familles clients. Là, ici, ce sont les critères que je me suis créés librement au sein de mon entreprise. Maintenant, éléments de facturation, mon numéro compte comptable, mon encours autorisés, mon calcul d'échéance si le client bloqué, ma définition des langues de documents et là, le nombre d'exemplaires de documents que je souhaite envoyer au client avec éventuellement des bons livraisons chiffrés ou non chiffrés. Nous quittons maintenant cette liste clients pour nous intéresser aux articles. Maintenant, les articles. Les articles, nous allons avoir accès à la liste via les Gmail rouges. Voilà, ici, tous nos articles et nous pouvons utiliser tous ces critères qui sont dans la colonne de gauche, voir des critères variables que vous avez vous-même créés. Maintenant, ici, des listes personnalisées, listes qui vont vous afficher des états. Ces états, vous pouvez les exporter dans Excel. On va s'intéresser à des articles de type bouteille. Voilà, cet article-là où je peux zoomer sur l'article comme je l'avais fait tout à l'heure pour les fiches clients pour regarder soit en statistiques vente, soit en achat sur X années antérieures. Maintenant, ici, des statistiques mensuelles sur un an, deux ans. Voilà, antériorité possible. Et voilà mon chiffre d'affaires. Il va m'intéresser de connaître ce chiffre d'affaires client par client et par client eux-mêmes, le détail mois par mois. En chiffre d'affaires, en quantité sur plusieurs années. Maintenant, nous voyons tous ces pavés sur le côté, références fournisseurs, la nomenclature, le stock minimaxi, voilà, des statistiques, les zooms. On va accéder à la fiche article sur laquelle nous sommes positionnés. Ici, la photo éventuellement, ici, l'unité de vente, forfait, kilo, éventuellement du périmètre, du pourcentage, tarifs et taxes. Tarifs, prix d'achat, prix de vente, mais aussi nos taxes parafiscales, donc une taxe sur les alcools. Et critères, ça ce sont les critères que je me suis créés et je pourrais dire je veux la liste de tous mes articles qui ont le code bio 41. Et maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Et maintenant, nous allons procéder à la saisie des pièces. La saisie des pièces qui peut se faire via les devis. Ici, reconnaissable parce que j'ai déterminé une couleur orange, via les commandes. ici, que j'ai personnalisé vert, ou plus fréquemment, par la saisie de BL facture, que j'ai personnalisé bleu. Nous appelons notre client, affichage de son encours, encours qui peut être bloquant ou non bloquant. J'appelle ici ma table article. Je recherche dans ma table article une bouteille de 3 kg. La voici. Ma quantité. Je valide mon prix unitaire. Et j'appelle un autre article. Ici, les chaussons. Ma quantité. Ma facture est maintenant terminée. Je peux imprimer ma facture. Et voilà un des modèles que nous pourrons vous proposer. Et voici la saisie rapide des factures. Nous avons vu comment procéder à une édition rapide de factures. Lors de cette saisie de factures, ou après, nous pourrions tout à fait la compléter en précisant un certain nombre d'informations, ou en regardant un certain nombre d'informations. Le lieu de livraison. Le paiement. Ici, le paiement, je pourrais modifier en disant c'est par traite. Indiquer plusieurs échéances. Les nombres d'échéances. Toute cette partie financière sera transférée en comptabilité. Saisir ici la compte. Un compte qui s'affiche ici, dans le bas de ma facture. D'autres onglets, selon vos métiers, divers, transporteurs, parches de garde, critères, pièges jointes. Maintenant, dans le corps lui-même de la facture, nous pouvons tout à fait accéder à la fiche article. Regardez son tarif, ses remises, la consultation du stock, le détail des mouvements de stock. Nous pouvons maintenant également rajouter un article. Le client nous a passé une commande complémentaire. Nous pouvons supprimer un article. Nous pouvons ici rajouter des commentaires. Cette facture s'affiche pour un montant de 557,90 €. Le client souhaite nous passer une commande pour 540 €. Nous pouvons demander ici le calcul de la remise. Voilà. 540 €. Pardon pour la faute de frappe. 540 €. Là, je confirme oui. Regardez bien ces prix-là, ici, qui vont être diminués d'autant. Voici ici nos nouveaux prix. Notre facture étant définitivement établie, vous voyez, pour 540 €. Je peux soit la rééditer papier, soit le client me demande d'envoyer cette facture par mail. Je vais donc envoyer cette facture par mail directement à partir de l'outil Quadrant Facturation. Voilà mes pièces jointes, l'adresse du client, le collaborateur qui a envoyé la pièce. Et voilà pour notre saisie de pièce. A partir de ces outils, vus sur les devis, les commandes, les factures. Dans ce tableau, nous pouvons revenir sur les factures qui ont été réalisées. Regardez le détail de cette facture. Ici, c'est une autre facture dans laquelle nous avions suivi les numéros de lot. A partir toujours de notre gestion commerciale, la possibilité de faire directement des saisies de règlement. Appelez notre compte client. Détail comptable de notre compte client. Et nous pointons ce que le client nous a réglé. Le client, aussi, nous paye toutes ces factures-là pour un montant de 795,39 €. Il nous a payé que 795 €. Un écart de 39 centimes. Je sauve. Le système me propose un écart de règlement pour passer en perte et profit dans la comptabilité. Et voilà. La génération des paiements est terminée. Ici, les icônes pour notre tableau statistique. Statistique sur devis, sur commande, livraison facture, ou statistique globale. Statistique globale qui peut être avec comparaison N-1 ou N-2 et exportable Excel. Après ces statistiques, nous vous rappelons qu'il existe certains modules. La gestion des achats, la gestion de la caisse. Ici, les affaires pour traiter différents métiers dont le BTP. Ici, la fabrication pour gérer les assemblages. Ici, les abonnements pour les facturations récurrentes dont les contrats de maintenance. Nous vous remercions de votre attention et nous rappelons que notre service commercial est à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez désirer.